Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une convalescence, comme n'importe quelle personne qui a été malade. Tu as besoin d'une période de convalescence, mais c'est une période très cruciale. C'est souvent à l'intérieur de cette période-là de convalescence qu'il peut y avoir une chute. On est dans l'Alex Mobile, on quitte l'hôpital pour aller dans ce qu'on appelle des ressources externes. Il y a 1500 patients de l'hôpital qui vivent hors du terrain. Ça, c'est les fous chez vous. Ça marche à merveille, puis on va aller voir quelques-unes de ces résidences-là. Il y a la résidence Paul Pau, un foyer de groupe pour jeunes psychiatrisés, où j'ai rencontré Charlie. Il y a les appartements du marché, où Michel a retrouvé l'autonomie après 20 ans de vie en institution. A Star, c'est lui qui aide l'hôpital en participant à des comités de programmation où les directeurs discutent de grandes questions, comme la sexualité à l'hôpital. affective, amoureuse et sexuelle, c'est sa chambre dans son milieu. C'est que la sexualité est une bonne activité pour reconstituer le soi. Et finalement, la résidence Viau, où j'ai rencontré Marc-André. Lui, on pourrait dire que c'est un résident jackpot. Il y a plusieurs diagnostics. Il y a un trouble bipolaire, un trouble obsessif-compulsif, puis le syndrome de Gilles Latourette. Oui, tout ça en même temps. Elle court. Salut ! Salut ! Ça va bien ? Ben oui, toi ? Moi aussi. Peux-tu me faire visiter, là ? Votre trouble, j'essaie de la cuisine. Fait que là, 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 c'est comme une surprise, là. Oui. C'est comme, là, expliquez-moi, vous vivez ensemble. Oui, ensemble, dans la nuit. Non, c'est juste cool de pouvoir aboutir, que vous aidez l'un l'autre, finalement. Ah oui. T'as fait qu'elle était issue, elle a eu l'appartement. Moi, quand je rentrerai là-bas, tout ça, ils m'ont enlevé mon appartement, là. T'as fait qu'elle est à voir la sécurité, ce robot de ça dans son appartement. Puis moi, ça me fait une place en même temps que je suis bien, aussi, là. T'sais, on a bien les points communs. Les deux, on a des enfants, t'sais, on a des conversations, on s'estime pas trop, t'sais. C'est pas vrai pour ça. Les pénules, les pénules, les pénules! Hey! Comment est-ce que tu t'as dit, là? Ça fait bien. T'as fait qu'il y avait 14 000 lighters, puis... Bien, je suis pas avec les médicaments. Je suis pas des maracales, tout ça, là. On se protège. Ça fait ça. Ok, c'est assez. Quasse-moi de l'amour, là-dedans. Non, quasiment. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Bien, hier, j'ai manifesté dans mon quartier parce que je voulais avoir ma place. Fait que là, bien, j'ai pris un brâton de fer quand j'avais trouvé, puis j'ai cogné en avant de chez nous, partout en avant de chez nous pour dire que c'était chez nous. J'ai traversé la rue, j'ai fait la circulation avec mon brâton de fer, j'allais au coin de l'autre rue, puis j'ai tapé ses poteaux pour dire, pour faire traverser le monde, pour faire la circulation au milieu de la rue. Il y a eu trois chars de police qui sont venus. C'est moi, ça, je suis bu polaire. Et voilà, c'est la fin de Clé 56. J'aurais bien voulu vous faire une belle fin féerique, comme dans les documentaires bien structurés qu'on voit d'habitude, mais désolé, c'est pas comme ça la santé mentale. C'est un gros combat, puis c'est pas mal plus qu'un petit passage à l'hôpital. Je peux quand même vous donner des nouvelles, par exemple, parce qu'après un été avec eux, je me suis comme fait ami avec Michel et Sébastien, et puis j'ai gardé contact. Donc, Sébastien a repris son travail de mécanicien, il travaille dans un garage. Il y a des journées pas mal plus tough, mais bon, une étape à la fois, là, je pense bien qu'il va s'en sortir. Michel, elle, après sa rechute, elle a fini par sortir de l'hôpital, puis ensuite elle a rechuté encore, puis retourné à l'hôpital. Mais bon, là, elle est chez elle, elle prend toute sa médication, elle va bien, puis elle prévoit revoir son garçon très bientôt. À part de ça, ben, pas de grande chicane à signaler dans ce petit appartement-là, quoique des fois, les deux disent que l'autre est fou, mais ça, on peut pas vraiment leur en vouloir, hein, parce qu'après tout, on l'est tous un petit peu. Fait que, ben, c'est ça. Fini. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501